Les amis, très heureux de vous retrouver, ça fait 4 jours que j'ai pas parlé sur cette chaîne, que j'ai pas parlé du Real et je suis en manque. Donc j'ai rassemblé on va dire les dernières infos qui concernent l'actualité du Real, je suis très heureux de vous les partager, d'échanger avec vous dans les commentaires sur l'actu de notre club préféré donc qui est le Real Madrid, très heureux d'avoir cette communauté, très heureux de faire ce métier, je me dis que j'ai beaucoup de chance quand même de pouvoir vivre de cette passion qui est du parler du football. Mais aujourd'hui malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes, voilà j'ai regroupé plein d'infos ces 3 derniers jours. Alors tant que c'est pas officiel, on peut pas trop vraiment débattre mais on peut quand même envisager selon les dernières infos si on va dans le bon sens, dans la bonne direction ou pas. Et j'ai l'impression qu'avec les dernières infos qu'on a, on va pas dans la bonne direction. Alors il n'y a pas de fumée sans feu, quand on vous annonce avec insistance le nom de tel ou tel entraîneur ou de tel ou tel recru, par exemple Bellingham, ça fait 6 mois qu'on nous en parle, effectivement le Real est sur le dossier. Est-ce que le Real va finir par l'acheter ? Ça ne dépend pas que du Real, ça dépend surtout de Dortmund qui va devoir choisir la meilleure offre. Mais voilà, j'ai regroupé pas mal d'infos, à commencer par cet homme Pochettino, on va rentrer dans le vif du sujet direct, qui serait selon plusieurs médias différents, donc plusieurs sources différentes, le favori numéro 1 pour succéder à Carlo Ancelotti. Vous le savez Carlo, il vit une saison compliquée comme en 2015 et surtout il a un poste qu'il attend du côté de la Selesao au Brésil. C'est pas officiel là non plus mais ça devrait l'être je pense au mois de juin ou au mois de juillet. Et donc il faut lui trouver un successeur. Et ce successeur ça serait Pochettino. Bon on va y revenir juste après mais ça ne me plaît pas, voilà, pour faire court ça ne me plaît pas. Juste avant le vestiaire, ma chaîne secondaire, ma nouvelle chaîne avec Christophe de la chaîne CMFootball, on traite de toute l'actualité de foot sous forme de duo, on parle du Real mais surtout on parle de toute l'actualité du foot. On a parlé de l'équipe de France récemment, on est bientôt 3000 donc ça me ferait plaisir que vous me rejoignez là-bas. On est très heureux, il y a beaucoup d'échanges, on est dans la bonne ambiance. Donc voilà, si vous aimez mon travail, mon contenu, je pense que vous aimerez cette chaîne-là. Donc je vous mets le lien dans la description et évidemment je compte sur vous. Le 23 décembre, le 23 décembre 2023 va s'ouvrir. On n'a pas la date officielle mais on se dirige vers cette date. Une nouvelle ère côté Real Madrid puisque ce stade sera donc inauguré, le nouveau Bernabeu et j'aimerais vraiment y aller. Je ne sais pas si j'aurai la capacité financière de me le permettre parce que des fois on n'a pas toujours des sponsors. Si j'ai des sponsors, si j'ai un bon projet justement à proposer aux marques, j'aimerais aller là-bas. Et puis si je n'en ai pas, je verrai le prix du billet d'avion, je verrai le prix de la place. Mais Madrid, ça reste une ville qui est assez chère pour une ville espagnole. Pour avoir été à Barcelone et à Madrid l'an passé, on n'est pas du simple au double mais pas loin. Donc voilà, on va ouvrir une nouvelle ère. Et pour moi, c'est très important d'avoir un bon entraîneur, une bonne équipe pour justement entamer ce nouveau chapitre tout simplement de la meilleure des manières possibles. Donc ça, ça reste une bonne nouvelle puisque normalement, dans cette année civile 2023, les travaux du stade seront enfin terminés. Et pourquoi je vous mets cette photo ? Parce que j'ai l'impression que tout va découler de ça. Le Real s'est endetté pendant plusieurs années pour construire cette merveille, cette huitième merveille du monde. Et j'ai l'impression que le Real fait attention aux finances. Donc je pense que tout ça va découler sur peut-être le prochain entraîneur, les prochaines recrues. Donc la nouvelle ère va sûrement s'ajouter avec un nouvel entraîneur. Je vous ai parlé de Chabialonso, c'était ma dernière vidéo. C'est selon moi, enfin c'est mon favori. Voilà, c'est l'entraîneur que j'aimerais voir. Alors il y a Julian Nagelsmann qui s'est rajouté, mais j'ai l'impression qu'il va se diriger vers la première ligue. Donc pour l'instant, je ne vais pas en faire de vidéo. Puis il y a d'autres non, il y a Raoul Ducastia, il y a Conté qui est désormais libre de tout contrat. Et il y a bien sûr la poche Pochettino. Donc je vous l'avais dit, moi mon favori c'est Chabialonso par rapport au style de jeu proposé, au fait qu'il a un jeu assez caméléon, qu'il peut changer de dispositif tactique, qu'il a toutes les cartes pour être, selon moi, l'entraîneur moderne par excellence. Et surtout, il a l'ADN Real Madrid, il est passé par beaucoup de grands grands clubs, il a des exemples tels Benitez, Ancelotti, Mourinho Guardiola. Bref, c'est selon moi l'entraîneur idéal pour entamer ce nouveau chapitre. Mais visiblement, l'homme à droite que vous voyez, Tonton Pérez, et son board, ils sont plutôt en train de miser sur la poche Pochettino, donc l'ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain. Et moi ça ne me plaît pas, parce que cet homme-là, je vais vous donner mes arguments, et bien sûr il a des arguments qui peuvent plaire à certains à Madridistas, mais moi ce qui m'embête chez lui, c'est que ce n'est pas un winner. Ce n'est pas un entraîneur qui a ramené beaucoup de trophées dans sa carrière, il n'a absolument rien gagné avec Tottenham, même s'il a fait, à son crédit c'est vrai, une finale de Champions League. Au Paris Saint-Germain, ça s'est mal passé, la gestion des stars, le jeu proposé, le nombre de titres ramenés, donc voilà, tout ça accumulé me fait penser que ce n'est pas une bonne idée vraiment de ramener cet entraîneur-là. Mais pourquoi Perez le ramène ? C'est parce qu'on est dans la lignée des Zidane, des Ancelotti, des entraîneurs qui vont être silencieux, qui vont être politiquement corrects. Je ne dirais pas jusqu'à dire marionnette, parce que je respecte trop Zidane et Ancelotti pour dire ça, mais en gros, tu n'as pas un électron libre tel Nagelsmann, tel Mourinho, etc. Et donc, c'est selon Perez et le board, le profil parfait pour succéder à Carlo Ancelotti. Et pour moi, ça serait une grave erreur, parce que dans tous les noms proposés ici, alors j'enlève Conte, parce que Conte, ça y est, il commence à avoir cette carte d'entraîneur has-been, mais parmi Raoul, Nagelsmann, le retour de Zidane, Xabi Alonso, Pochettino, mais moi, Pochettino, je le mets tout en bas. C'est vraiment l'entraîneur que je ne veux pas voir au Real Madrid. Alors, c'est une question de goût et de couleur, mais comme je vous l'ai dit, le jeu proposé et surtout la mentalité. Madrid, c'est gagner des titres, avoir cette culture de la gagne. Mourinho avait effectivement cette carte d'électron libre, mais il a inculqué la culture de la gagne. Et si le Real a autant gagné sur la décennie précédente, Florentino Perez l'a dit, c'est surtout grâce à José Mourinho qui a installé cette culture de la gagne, cette exigence au quotidien. Donc voilà, la première mauvaise nouvelle, c'est que Pochettino est annoncé comme le futur entraîneur du Real Madrid, bien sûr, tant que rien n'est officiel, on peut toujours espérer un miracle. L'avenir, c'est les prolongations de contrat. On est rendu au mois d'avril, on n'a toujours pas de prolongation de contrat annoncée sur beaucoup de joueurs au club. On parle quand même de Tony Kraus, Luka Modric, de Ceballos, donc tu as déjà trois milliers de terrain. Donc si tu loupes Bellingham et qu'en plus, tu ne prolonges pas ses joueurs, ça va être compliqué. Sachant que ces joueurs-là, ces Bayos, ont des offres sur la table, ils peuvent partir. Asensio, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Bon, Mariano, on s'en fiche, il va partir. Il y a qui d'autre qui est en fin de contrat de Nacho, qui est le couteau suisse de la défense. Donc, le Real n'a pas réglé ses problèmes, des problèmes latents, et j'ai l'impression que ces problèmes vont être traités au dernier moment, selon si Bellingham ou si tel ou tel joueur va arriver. Et ça, vis-à-vis des joueurs concernés, c'est très mauvais signe d'être traités de cette façon-là, dans le sens qu'en gros, on attend de savoir si on recrute. Si on recrute, vous pouvez partir, si on ne recrute pas, on vous prolonge une année ou deux. Ça, ce n'est pas bon. Donc la gestion de l'avenir des joueurs, pour moi, est maltraitée. J'aimerais que les prolongations de contrat soient vite conclues, parce qu'on parle beaucoup de titulaires. Je veux dire, Modric, Cross, ils sont encore titulaires cette année. Nacho, il joue beaucoup de matchs. C'est Bayos, on a vu que c'est un joueur qui est tellement, tellement important, parce qu'il a cette capacité à se fondre dans la masse, à être très bon techniquement, à avoir ce jeu long comme Tony Cross. C'est un joueur qui est plutôt discret. Ce n'est pas le joueur qui va te mettre le bazar dans le vestiaire. Et je ne comprends pas que cette prolongation de contrat ne soit pas déjà actée. Les recrues. Pourquoi les recrues ? Parce qu'on nous annonce par Marca. Marca, c'est quand même le quotidien madrilène avec As. On nous apprend quoi depuis hier ? Que le Real n'envisage pas de grosses recrues cet été. Ce n'est pas comme si le Barça s'était renforcé. Ce n'est pas comme si le Barça avait 12 points d'avance en championnat. Ce n'est pas comme si on avait perdu la Super Coupe d'Espagne. Et qu'on est mal parti en Copa del Rey. Et qu'on va possiblement, alors ce n'est pas fait, mais ne pas gagner la Champions League. On est dans le tableau de la mort. Et je ne comprends pas que ce club ne veuille pas recruter. Et c'est pour ça que je vous dis que tout est lié à ça. Tout est lié au stade. J'ai l'impression que le Real fait des économies. Tant que le Real gagne, on n'achète pas. On va attendre le fiasco. C'est comme ça que ça marche avec Perez. Et cette façon de fonctionner commence à me fatiguer. Parce qu'il ne faut pas attendre l'échec ou la honte absolue avant de réagir. Il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et je ne comprends pas qu'on nous annonce aujourd'hui, ou hier plutôt, puisque c'est hier qu'on l'a annoncé, que le Real ne veut pas recruter. Ce n'est pas possible aujourd'hui de ne pas recruter cet été. Il y a des manques partout. Il y a des manques côté droit, au poste de latéral, au poste d'attaquant droit. On n'a pas de remplaçant à Karim Benzema. On n'a pas un milieu qui est capable de faire le lien avec l'attaque. Donc, il y a plein de manques au poste du Real Madrid, dans plusieurs secteurs de jeu. Et moi, je suis plutôt inquiet de ce côté-là. La politique. Est-ce qu'on doit garder Carlo Ancelotti ? Parce que là, c'est la news du jour. C'est Carlo Ancelotti, qui gagne la Ligue des Champions, il est conservé. Mais est-ce que c'est ça un véritable projet sportif ? Est-ce que c'est juste sur un trophée qu'on conserve ou pas un entraîneur ? Regardez Nagelsmann du côté du Bayern Munich. Il était premier, enfin, ou deuxième à un point. Il était invaincu en Ligue des Champions, 8 victoires sur 8. Et il a été limogé. Parce qu'il ne convenait pas aux vestiaires, parce qu'il n'avait pas la bonne politique sportive. Et j'ai l'impression qu'on marche à l'envers côté Real Madrid. Soit on fait un projet, allez, sur 2-3 ans avec Carlo Ancelotti, c'est assumé, on ira jusqu'au bout avec lui. Soit on se dit, bon, on arrive au bout de quelque chose et on va tenter avec un nouvel entraîneur quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas créer un projet sportif sur un trophée. Soit Ancelotti convient au Real Madrid, il est conservé ou prolongé. Soit il ne convient pas, il est limogé, on prend quelqu'un d'autre. Mais juger un entraîneur sur un trophée, sur un match, sur des décisions tellement importantes, parfois des arbitres, je trouve ça très bizarre. Donc tout ça, tout ça, me fait penser qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et j'ai donc attribué la note de 2 sur 10. La note de 2 sur 10 pour cet homme-là. Voilà, Michel Sardou m'a fait rire avec cette photo parce que j'ai tapé sur Internet 2 sur 10. Et je me suis dit, ouais, 2 sur 10, c'est la note que j'attribue moi au transfert de Pochettino au Real. Parce que pour moi, il y a plus de défauts, il y a moins de garanties que les autres entraîneurs. Donc Pochettino, c'est un gros non. Je suis absolument contre sa venue. Je sais que ça va faire débat dans les commentaires puisqu'il y a quand même des Madridistas qui sont pour lui, qui aiment son style de jeu, qui aiment sa façon de présenter. C'est vrai qu'il présente bien, il est plutôt élégant comme gars. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Et voilà, donc tout ça, la non-prolongation officielle des joueurs, le fait qu'on nous annonce qu'il n'y aura pas de mercato cet été, qu'on nous annonce Pochettino entraîneur, tout ça fait que le club, selon moi, ne va pas dans la bonne direction. Évidemment, j'espère que ça va changer, qu'on va nous annoncer Bellingham ou d'autres grands joueurs pour cet été, parce qu'il va falloir rebondir. Mais vous allez voir que s'il y a une grosse déconvenue en Ligue des Champions, qu'on termine à 15 ou 18 points du Barça et que ça commence à gronder dans les tribunes, c'est à ce moment-là que Florentino Perez va réagir. Et c'est malheureux qu'on en arrive là. Oui, le stade est important, mais il ne doit pas faire couler le club comme cela a été pour Lyon ou comme Arsenal. Le Real, c'est au-dessus de ça. Donc j'espère que tout a été bien calculé par les dirigeants du Real et qu'on ne va pas avoir de mauvaise surprise. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !